Alors bonjour à tous, c'est bienvenue à Freedom News Network, ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le, vous n'allez pas le regretter, c'est juste pour nous, ça se passe dans la langue de Molière. On essaye, à plusieurs, on a du monde un peu partout à travers cette belle planète, à plusieurs on essaye de comprendre ce qui se passe, ce qui nous attend avec les changements climatiques, avec le minimum solaire, le grand minimum solaire, les changements politiques, financiers, économiques, majeurs qui nous attendent, de l'autre coin de la rue, pas vraiment, c'est dans très peu de temps, ok? On est toujours ce lundi 2 septembre, déjà septembre, fête du travail, célébrons le travail et les bonheurs du travail parce qu'il y a énormément de glorification dans le travail, peu importe le travail que vous faites, vous avez de la glorification, même quand vous ne l'aimez pas, vous avez la glorification au moins d'être indépendant et de dépendre de personne pour subvenir à vos besoins, déjà c'est beaucoup. L'oisiveté est vraiment mauvaise conseillère, d'être dépendant de quelqu'un, c'est vraiment dégradant, donc même si vous n'aimez pas votre travail, déjà vous avez la glorification d'être autonome et indépendant, par la suite c'est important de trouver un travail que vous allez aimer parce que vous allez passer 75% de votre vie sur la route pour aller au travail, au travail et sur la route pour revenir du travail. Donc vous avez intérêt à l'aimer, mais même si vous ne l'aimez pas, vous avez quand même la gratification d'être indépendant et ça c'est important, parlez-en à ceux qui n'ont pas d'emploi, on compatise avec eux, c'est vraiment triste, on est tous passé par là une fois dans notre vie et quand on est à la recherche d'un emploi, c'est très angoissant. C'est tellement faux l'idée qu'on a que les gens veulent rester sur l'aide sociale ou au chômage et qui sont bien, non, il y en a qui n'ont pas eu la chance d'avoir une éducation, un environnement familial qui leur permette de voir un peu plus haut et qu'ils ont été dans un, c'est le seul monde qu'ils ont connu donc on répète un peu le modèle familial mais on sait que ces gens-là sont malheureux, on sait que ces gens-là sont dans la misère et on ne peut pas penser 30 secondes que ces gens-là sont contents de leur sorte. Donc, pensez pour tout le monde aujourd'hui en cette journée de la fête du travail. Ceci étant dit, comme je vous disais, on a plein de monde à travers cette belle planète qui nous envoie des liens, des messages et on essaie tous de se passer la tête pour comprendre ce qui se passe sans l'endoctrinement et la manipulation, c'est ça, il y en a beaucoup. Ceux qui vont à l'école trop longtemps souvent sont très, très endoctrinés, ont perdu leur identité parce qu'on les a programmés à penser comme on veut vraiment qu'ils pensent. Surtout si tu as deux diplômes d'études universitaires, dont deux baccalauréats, ça veut dire que tu as passé beaucoup trop d'années à l'école et que tu n'es plus capable de juger quoi que ce soit sans l'empreinte du système, sans l'empreinte de l'élite, sans l'empreinte de l'État profond. Ceci étant dit, tremblement de terre de 6.7, puissant et même très puissant et très profond qui a frappé les îles Fuji hier. Ça a été envoyé par un abonné, je ne l'avais pas vu celui-là avant qu'on m'en parle et après ça, j'ai trouvé plein de liens. Le 1er septembre, je l'avais vu hier, mais je n'ai pas eu le temps d'en parler parce qu'il fallait que j'aille travailler. Donc là, je vous en parle maintenant, 1er septembre 2019. Un séisme, donc hier, puissant mais très peu profond, s'est produit à 34 kilomètres au nord de l'île de Ndoi, Ndoi, dans la république des îles Fidji, dans l'océan Pacifique Sud. Donc encore une fois, le Pacifique, le théâtre d'un autre tremblement de terre et ça, moi j'ai un ami, plutôt un compagnon de travail qui est revenu d'un voyage justement des Philippines et de Singapour et il y a eu beaucoup de tremblement de terre pendant qu'il était là et d'activités sismiques et c'est vraiment inquiétant et la vie là-bas est vraiment minimale. Les gens sont vraiment dans une précarité incroyable. Donc quand ils sont touchés par ces tremblement de terre-là, ça a beaucoup d'impact pour eux. Il n'y a pas eu d'avertissement de tsunami. Ça n'a pas été signalé aucun d'avertissement de tsunami. Donc, tremblement de terre assez important. On parle de 6.7 sur l'échelle de Richter. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501